Émile et Margot, le bal des monstres. C'est bon, la voix est libre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bal des monstres ? Et puis quoi encore ? Rentrez immédiatement dans votre chambre. Clique, clac ! Elle nous a enfermé la clé. Je crois que c'est fichu pour le bal. Plomb ! Vous voulez aller danser ? Je suis là pour vous aider. Qui êtes-vous ? La fée des monstres. Commençons par vos habits, mes chéris. Plomb ! Ma veste est toute trouée et ma robe s'est transformée en serpillaires. Magnifique, non ? Une dernière touche, ma minouche. Quelles chaussures bizarres ! Elles sont en verre de bouteilles, ma merveille. Oups ! Ça glisse énormément. Dans ce cas, on annule ma libellule. Allons dehors, mes trésors. Plomb ! Plomb ! Ça alors, on a traversé les murs. Plomb ! Incroyable ! Et maintenant, allons-y, les amis. Mais n'oublions pas que la magie s'arrêtera à minuit. Plus tard, Emile, Margot, vous avez pu venir. On a reçu un petit coup de main. Amusez-vous bien, mes lapins. Trop belle, ta robe. Euh, merci. Une petite danse, princesse ? Les... Don, 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 don. Les premiers coups de minuit. Mais où est la fée ? Où est, madame la fée ? Don, don, don. Vous me cherchez ? Il est minuit. Il faut rentrer. Don, don, don. Ah zut ! J'avais complètement oublié. Au château... Il y copre, presto. Plomb ! Je vous renvoie au lit, mes jolis. Merci pour tout. Le lendemain. Regarde ta robe. Le bas est resté en serpillère. Et ta veste. Vous avez vu ? C'est incroyable. Ça alors ! Zut ! Hier soir, on a dû un peu dépasser minuit. Fin.